Allez, salut, on va continuer avec le tour Will Your Mind Merge Donc très très bon, un effet classique Mais je trouve qu'il est allé Beaucoup plus loin Cédric, je profite que tu es avec nous Entre magiciens, je te tutoie Un tour de petits paquets Alors qu'il se fait quelques cartes Alors j'ai des cartes rouges et des cartes noires Donc au moins comme ça, elles sont toutes différentes Et ici une petite prédiction Alors c'est une petite prédiction et en même temps Une phrase Qui veut dire quelque chose Mais qui est symbolique Will Your Mind Merge C'est notre esprit peut-il fusionner Ou vont-ils fusionner Ça dépend comment on l'interprète L'idée va être la suivante On va On va, on va, on va, on va Tiens, est-ce que je peux demander de couper le De manière qu'on s'en fout Puisque on va faire une petite expérience Voilà, puis encore si tu as envie L'idée C'est que pour chaque carte comptée Par exemple Imagine Imagine par exemple On appelle Will On pourrait faire W Et puis après je peux faire L, L Mais on peut faire les L Ici également aussi C'est-à-dire que Je vais faire comme tu as envie Donc tu vas comprendre tout de suite Donc tu peux faire quel paquet d'abord ? Le rouge Ok, je vais te le laisser Et du coup tu es d'accord avec moi Que forcément Si moi j'épelle que le W Et toi les trois autres Les deux cartes qui vont être côte à côte Vont être forcément On ne peut pas savoir sur quoi on va tomber Puisque je ne sais pas si tu vas me demander De faire le W, le I, le L ou le L Ou tout Ou rien Donc c'est complètement ton propre choix Donc tu prends le paquet en main Et on va épeller cette phrase Donc Will, tu veux que ce soit moi Qui commence à épeller le W ou toi ? Moi Allez Donc W Le I, c'est qui qui le fait ? Moi Le premier L Ok Et puis le dernier Ok Donc du coup Ces cartes là Je ne pouvais pas savoir Que ça allait tomber sur ces cartes là C'est impossible Donc on va les prendre On va les poser ici comme ça À côté, côte à côte Une sur l'autre Ils ont rien à voir en plus Donc tu imagines que si tu avais fait une carte En plus ou en moins Le résultat aurait été complètement différent C'est totalement aléatoire Je ne peux pas savoir Maintenant on va continuer cette phrase avec Your Enfin Our Donc O, U, R C'est qui qui commence ? Donc je fais le O Le U Ouais Et je fais le R Donc Pareil On ne pouvait pas savoir On va les poser comme ça à côté Minds M M I I N D C'est moi S Et S C'est moi aussi Ok Donc encore une fois On ne pouvait pas savoir Parce que si j'avais une carte de plus Une carte de moins On voit bien que Ça aurait fait complètement des choses différentes Donc on pose Et il reste Merge Donc M Alors E Non, c'est qui qui le fait le M Vous êtes d'accord ? Voilà Le R c'est qui qui le fait Le G c'est qui ? G Et le E Ok Donc Ça Et puis forcément il reste le dernier Si on n'a pas le choix On pose Donc du coup Toutes ces combinaisons là Sont Sont fait par le pur hasard Par ton propre choix C'est à dire qu'on aurait pu mélanger cette carte là Avec cette carte là Et ainsi de suite Et ce qui est assez étonnant C'est que je savais que ça allait faire ça Parce que depuis le départ Derrière sur cette petite carte là J'avais une petite prédiction D'un certain nombre de chiffres J'avais mis 5 J'avais mis le 5 Le 9 Le 10 Le 13 Et le 18 Alors je ne sais pas si on voit la petite corrélation qu'il y a Mais si en fait on regarde de plus près Le 5 On s'aperçoit que 3 plus 2 Ça forme 5 4 plus 5 Ça forme 9 9 plus 1 Ça forme 10 6 et 7 Ça fait bien 13 Et 10 et 8 Ça fait bien 18 C'est quand même exceptionnel Joli Après c'est vrai qu'on pourrait dire Oui mais peut-être que 9 Tu aurais pu le faire avec Avec rien d'autre en fait Ah oui si Avec 6 et 3 Donc peut-être que ça marchait aussi Et puis Et puis le 18 Dans le 18 Il n'y avait pas le choix Mais On pourrait penser à ça Mais en fait pas du tout Parce que j'étais tellement sûr De ce que tu allais faire Et c'est pour ça que je ne t'ai pas montré L'écart depuis le départ Que j'avais associé également Les nombres avec des couleurs Parce que si on regarde bien les cartes En fait Ces paires ne pouvaient aller qu'ensemble Car ici on a Les deux cartes bleues Ici sur le chiffre 5 On a les deux cartes vertes qui sont ensemble Ici sur le chiffre 13 On a les deux cartes rouges qui sont ensemble Sur le chiffre numéro 10 On a les deux cartes jaunes qui vont ensemble Et sur le 18 On a les deux cartes roses qui vont ensemble Comme quoi Tout est écrit C'est joli Oui c'est joli Voilà l'idée de ce petit tour Donc c'est Je trouve l'idée de le présenter comme ça excellente Puisqu'on a le côté en même temps mathématique Où on pourrait penser qu'il y a plusieurs sorties Et tout ça Et puis derrière boum On met un coup de couteau Puisque effectivement toutes les couleurs correspondent C'est magique C'est magique